Générique 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle, l'émission qui vous emmène à la découverte de votre département et de son histoire. Aujourd'hui, c'est à la découverte d'un musée exceptionnel que nous allons partir. Situé à Metz, en plein cœur du centre-ville, ce bâtiment, historique qui plus est, est devenu en quelques décennies la référence en termes d'histoire en Moselle de l'Antiquité à nos jours. Un musée qui ne s'est pas construit en un jour, vous vous en doutez bien, son évolution est une histoire à part entière qui débute au début du XIXe siècle. Avec les équipes de la Cour d'Or, nous allons retracer l'histoire de cette institution mozélane. La Cour d'Or, des origines à nos jours, une histoire pleine de rebondissements. Regardez. Générique En plein centre-ville, le musée de la Cour d'Or est aujourd'hui la référence en termes d'histoire de Metz et des vestiges qui la caractérisent. Mais l'élaboration de ce musée tel que nous le connaissons aujourd'hui ne s'est pas faite en un jour. La genèse des lieux démarre à l'époque où cette pièce n'était encore qu'une bibliothèque municipale. L'origine du musée se trouve ici, dans la grande bibliothèque qui fait aujourd'hui office de vestibule. Désormais spacieuse et lumineuse, cette pièce n'a plus rien à voir avec les débuts de son histoire. Comme nous le voyons sur ces photographies, la bibliothèque inaugurée en 1811 était sombre et chaque coin et recoin grouillait de livres, mais aussi d'esthètes, d'intellectuels qui se regroupaient dans ces lieux. La bibliothèque municipale était un des lieux privilégiés pour la réunion des érudits du 19e siècle, notamment de l'Académie de Metz. Ce lieu accueillait la bibliothèque municipale. Il faut imaginer ce lieu rempli d'ouvrages, de livres divers et variés que les érudits pouvaient consulter librement pour mener leur recherche. Grandement intéressés par les mystères de l'histoire et de la nature, ces hommes, dont les noms restent gravés dans le décor des boiseries, vont accumuler de nombreux objets. Des objets et des découvertes archéologiques qui constitueront plus tard les premières collections du musée. Le musée de Metz va évoluer au fil des décennies, des premières décennies du 19e siècle. Le manque de place se faisant sentir, il va devenir urgent de construire un nouveau bâtiment, un vrai bâtiment pour accueillir toutes ces collections. La curiosité de ces intellectuels collectionneurs va rapidement déborder du petit couloir qui leur sert d'entrepôt. Et en 1839, le bâtiment, jusque-là considéré comme bibliothèque, devient officiellement le musée municipal. Encore trop à l'étroit, il faut donc agrandir le musée. En 1868, les travaux d'agrandissement débutent. Dans cette cour, les bâtiments du XVIIe siècle de l'ancienne abbaye des Petits Carmes, désacralisés suite à la Révolution française, vont désormais côtoyer ces nouvelles constructions de la fin du XIXe siècle. Ce nouveau bâtiment, dont la construction débute peu de temps avant la guerre franco-prussienne en 1870, n'est achevé qu'en 1872, après l'annexion du territoire mozélan à l'Empire allemand. Désormais, si les collections d'histoire naturelle sont conservées au-dessus de la bibliothèque, les peintures qui avaient été collectées dès le début du XIXe siècle et les collections archéologiques qui débordaient des couloirs ont désormais leur propre espace qui leur sont entièrement dédiés. Aujourd'hui encore, les lieux sont toujours investis par ces collections, mais leur mise en place n'a plus rien à voir avec les premières installations. Les musées du XIXe siècle sont des musées qu'on appelle parfois de manière un peu provoquante musées sans réserve, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conçus avec une partie visible au public et une partie de conservation des collections qu'on n'expose pas et on expose le plus de choses possibles dans des accrochages vraiment foisonnants avec ce qu'on appelle des accrochages à touche-touche pour les salles peintures où les cadres tapissent le mur quasiment du sol au plafond et sont vraiment cadre contre cadre. Et puis au fil du temps, les goûts évoluent, les modes changent et on va partir sur des choses beaucoup plus épurées, notamment au XXe siècle où là on accrochera sur un seul niveau avec un certain espace entre les peintures pour que chaque tableau soit mis en valeur. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, la couleur revient sur les murs, donc ça c'est plutôt fin du XXe siècle, enfin deuxième moitié. Et puis on revient depuis quelques années à des accrochages un peu plus denses pour montrer un peu plus d'œuvres. La problématique de la place refera surface plus tard, lorsque les collections continueront de s'étoffer. Des travaux qui coûtent cher, mais qui trouveront une aide lorsque François Querelle, académicien et intellectuel, rend son dernier soupir en 1928. Sa fille va en effet faire don d'une partie de sa fortune au musée. Un don qui s'élève tout de même à 200 000 francs or. François Querelle est un dramaturge d'origine messine qui va décéder en 1928. Et sa fille va faire don d'une somme relativement confortable au musée, ce qui va permettre au directeur de l'époque, Roger Clément, de construire un nouveau bâtiment pour accueillir les collections d'archéologie. Le hasard va faire que lors de la fondation de ce nouveau bâtiment, des structures antiques vont être découvertes, mises au jour et qui vont être très rapidement identifiées comme celles de termes antiques, encore aujourd'hui visibles dans le parcours de visite. Des termes romains à la base même de ce bâtiment devenu un musée, ça ne s'invente pas. Et ces découvertes vont participer à asseoir la réputation de ce havre d'histoire et d'archéologie. Progressivement, le musée continue de s'agrandir, de nouveaux bâtiments alentours sont intégrés à son architecture et les découvertes archéologiques qui continuent de se faire sur le territoire mozellan viennent progressivement enrichir les collections. Peu à peu, c'est toute l'histoire du bassin messin et de la Moselle qui sont caractérisés et représentés par des objets de la vie quotidienne d'autrefois, des sculptures, des tableaux, mais aussi des éléments de décoration. Dans les années 50, le grenier de Chèvremont, construit au XVe siècle, situé derrière le musée et composé de quatre niveaux de 200 mètres carrés chacun, est rattaché à la Cour d'Or. Mais à force de découvertes et d'acquisitions, la Cour d'Or a bientôt besoin de réorganiser ses espaces et ses collections. Ses grands travaux sont entrepris à la fin des années 70, lorsque Gérald Collot, maître des lieux, mais aussi peintre et érudit touche à tout, entreprend un énorme projet de réaménagement des lieux. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la période des Trente Glorieuses qui vont à un renouveau urbain, à Metz notamment, avec la destruction de patrimoine architectural qui va être récupérée en grande partie par Gérald Collot qui va s'en servir pour le mettre en valeur au sein de son établissement. Ces différentes étapes qui ont progressivement construit le musée de la Cour d'Or de Metz-Métropole ont permis de donner naissance à un espace exceptionnel de quelques 6 000 mètres carrés. Et grâce à l'ambition de quelques hommes, à l'abnégation des conservateurs et des assistants, et à la ténacité des passionnés, le musée de la Cour d'Or est devenu l'une des grandes références de l'histoire du territoire. Trois grandes étapes ont donc été nécessaires afin de faire de cette bibliothèque municipale l'un des musées les plus importants de la Moselle. Des étapes qui s'étalent donc sur plus de 200 ans d'histoire. Et qui dit histoire, dit également archéologie. Et comme nous venons de le voir, les fondations du musée reposent sur l'histoire antique de Metz, une époque que les historiens et les experts du XXe siècle ont progressivement appris à connaître, et une époque dont les vestiges reposent donc dans les sous-sols de la Cour d'Or. Alors, quelle est l'histoire de Metz durant l'Antiquité ? Quelle était l'importance de cette ville, qui a d'abord appartenu à un peuple celte avant d'être rattaché à l'Empire romain ? Des questions auxquelles, évidemment, le musée de la Cour d'Or a toutes les réponses. Et c'est avec son directeur, Philippe Brunella, que nous allons les entendre. Qui aurait pu imaginer, à l'époque où le musée est créé, dans cette ancienne abbaye, que ces fondations reposaient sur les bases antiques de la ville ? Au moment où les travaux commencent, les ouvriers découvrent, sous le musée donc, des pierres colorées et des murs, dont les caractéristiques font rapidement penser à l'époque romaine. C'est dans les années 30 que sont mis au jour des vestiges romains, composés de murs aux petits moellons, bien régulièrement disposés, avec des arases, ces lignes de deux briques superposées, qui marquent les murs. Très rapidement, on identifie ces murs comme étant à la fois antiques, et les plans qui sont dressés à partir de ces murs montrent qu'il s'agit d'un ensemble thermal, qu'il s'agit de bains romains. Alors, chers amis, attention, ce ne sont pas des bains tels qu'on peut les entendre aujourd'hui pour se soigner. Ce n'est pas du thermalisme, c'est une espèce de salle de bain géante pour l'ensemble des habitants du territoire. Metz comportait deux ensembles thermaux, un à l'emplacement de l'actuel centre Saint-Jacques et l'autre, peut-être le plus important, à l'emplacement du musée. Aujourd'hui, toutes ces ruines ne sont pas visibles du public. Certaines sont cachées dans les pièces techniques du musée, comme ici dans l'une des annexes de la chaufferie. Des découvertes qui vont rapidement participer à la richesse des collections et à la dimension exceptionnelle de la cour d'or. Cet atout archéologique donnera d'ailleurs naissance à un pan entier de galeries et de salles d'exposition. Cet ensemble thermal est l'un des joyaux du musée, mais il faut aussi se rendre compte que 17 salles au total sont consacrées à l'antiquité de l'époque gallo-romaine. Ces 17 salles évoquent non seulement l'ensemble thermal, le bain, cela évoque également la relation aux défunts que pouvaient avoir les médiomatriques, les habitants de notre territoire, ce rapport aux défunts avec des incinérations, quelques inhumations, les stèles funéraires souvent historiées, c'est-à-dire avec des espèces de scènes de la vie quotidienne qui y sont figurées, les activités artisanales, le bois, la forge, mais aussi la terre cuite et le verre. Donc c'est un véritable panorama que les 17 salles consacrées à l'archéologie et à l'antiquité romaine au musée de la cour d'or, c'est un véritable panorama qui est offert aux visiteurs pour mieux saisir cette origine antique de Metz. L'ensemble thermal qui est découvert sous le musée permet aussi de comprendre la dimension antique de la ville de Metz. En plus des termes, sont également découverts les égouts de la ville romaine, des galeries que le visiteur peut découvrir de près, mais imaginez dans les années 30 les mois des archéologues et des conservateurs qui découvrent ces lieux et ces témoins de la ville d'autrefois. Ce musée pour lequel tant de passionnés d'histoire se sont démenés devient l'un des sites historiques les plus importants de la ville. Bien entendu, cet ensemble thermal, c'est un peu comme nos complexes sportifs et culturels à la fois. Sans doute, certains espaces permettaient-ils de lire sur des tablettes de cire ou plus vraisemblablement sur des rouleaux de papyrus. Et puis, il y avait également des espaces de gymnastique en extérieur, peut-être même une piscine en extérieur. Un véritable complexe sportif, culturel et également un endroit où la population pouvait venir se laver à un prix très modique, nous disent quelques rares textes sur la tarification. Tout au long du XXe siècle, les archéologues, historiens, conservateurs et assistants conservateurs vont apprendre à décoder les vestiges retrouvés et à les comprendre. Peu à peu, c'est bien le puzzle de l'histoire profonde de Metz qui surgit du passé. Les vestiges de cet ensemble thermal nous permettent de nous remémorer le fait que Metz a été, pendant toute l'époque romaine, la capitale de la cité des médiomatriques. On l'appelait « Diwodurum Mediomatricorum ». Cette capitale de la cité des médiomatriques était donc dotée d'un certain nombre de bâtiments. Je ne prends que le grand amphithéâtre de près de 30 000 places, un forum dont on a du mal à localiser précisément l'endroit, plusieurs ensembles thermaux, dont l'ensemble thermal qui se trouve sous le musée. Cette capitale présentait toutes les caractéristiques que l'on devait avoir dans une ville romaine. La richesse des termes, comme les nombreuses mosaïques et le marbre omniprésent, attestent également les théories et écrits qui décrivaient la ville de Metz, ou plutôt « Diwodurum » comme elle était appelée à l'époque, comme une ville romaine extrêmement importante et riche. Les vestiges de ces termes s'étalent sur plus de 2500 mètres carrés, et le prestige de cette cité est également représenté par le pont Agduc, toujours visible de nos jours à Jouy-aux-Arches. Dans le monde romain, les villes se dotent d'un certain nombre d'équipements, dont les ensembles thermaux, alimentés par des Agduc, celui de Metz, qui va de Gorze jusqu'à la capitale de la cité des médiomatriques, fait 21 kilomètres de long, et franchit la rivière Moselle entre Arce-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches par un pont Agduc de 1125 mètres de longueur, l'un des plus grands du monde romain. Une richesse que cette ville médiomatrique, rattachée à l'Empire romain, devait avant tout à son commerce florissant. Et les nombreuses découvertes d'objets artisanaux mettent en exergue les nombreux savoir-faire des habitants et des commerçants de l'époque. Un savoir-faire qui s'est exporté loin de la ville, dans une grande partie de l'Empire, et même en dehors de ses frontières. Le monde romain est un monde ouvert, et surtout ouvert au commerce, qu'il soit de produits alimentaires ou de produits fabriqués par des artisans. Ce monde ouvert permet la circulation des personnes et surtout des marchandises. Metz est un des hauts lieux du commerce. La rivière Moselle, comme la rivière Seille, et puis les voies terrestres, Est-Ouest et également Nord-Sud, font de Metz une des plaques tournantes du commerce. N'oublions pas que nous sommes à proximité immédiate de la frontière de l'Empire, de ce qu'on appelle les forts du Limès, et que cette proximité a sans doute permis des débouchés pour les produits de notre territoire. Le musée de la Cour d'Or est aujourd'hui, grâce à ses nombreuses collections, un véritable reflet de l'histoire messine et mozélane. Ces nombreuses galeries et ces riches collections qui couvrent l'Antiquité jusqu'à nos jours, reposent et s'offrent au public au cœur de cet écrin, dont l'histoire remonte donc à plus de 2000 ans. Un atout indéniable pour un musée, un atout qui caractérise celui qui s'appelle la Cour d'Or. Voilà donc pour l'histoire antique de Metz. Revenons maintenant au XXe siècle. Toutes les collections du musée ne sont pas montrées au public, d'abord par manque de place, mais aussi parce que certains objets doivent être restaurés et étudiés avant d'être présentés au public. Vous l'aurez compris, c'est bien dans les réserves du musée de la Cour d'Or que je souhaite maintenant vous emmener. Et excentré du centre-ville, ces lieux ressemblent à un véritable royaume de trésors, plus de 500 mètres carrés qui abritent des découvertes archéologiques dont certaines ont plus de 2000 ans. Mais vous allez voir que même dans cette pièce, à l'abri des regards, ces vestiges d'hier sont loin d'être inutiles. Dans ce bâtiment discret et ultra-moderne, chaque couloir blanc cache de nombreux trésors. Et lorsque la conservatrice ouvre cette porte, c'est toute l'histoire du département qui ressurgit du passé. Nous sommes à la maison de l'archéologie et du patrimoine. Ici, les réserves du musée de la Cour d'Or sont entreposées dans un important souci de conservation. L'humidité est contrôlée et la température reste à 18 degrés toute l'année, quelles que soient les conditions météo. Inauguré en 2012, le bâtiment est entièrement adapté à la conservation des objets qui s'y trouvent. De l'Antiquité à l'époque moderne, en passant par le Moyen-Âge, ces lieux, tout comme le musée, reflètent les nombreuses étapes de l'histoire de la chronologie de Metz et de la Moselle. On vient principalement dans ce lieu pour étudier les collections ou pour ramener de nouveaux objets, de nouvelles œuvres qui vont intégrer cette réserve pour bénéficier de meilleures conditions de conservation et également pour contrôler régulièrement que l'état des collections reste satisfaisant. Stèles et décors architecturaux gallo-romains, bustes de rois, comme cette représentation, faites de faïences colorées d'Henri IV, mais aussi ceux d'empereurs, comme Napoléon III, ou encore de divinités romaines. Autant de trésors qui sont choyés et répertoriés avant d'être mis à la disposition des archéologues et des chercheurs afin de les aider à découvrir et comprendre, grâce à leurs travaux, le passé du département. Alors ici, ce sont essentiellement des collections archéologiques et lapidaires qui proviennent de Metz, notamment ce qu'on voit derrière moi, des stèles, du lapidaire antique, médiéval et également moderne, qui viennent soit de fouilles archéologiques, soit de bâtiments qui ont été détruits au fil du temps et dont le musée a récupéré certaines pièces. Et puis également ce qu'on appelle du petit mobilier archéologique, donc de la céramique, des objets métalliques qui ont été retrouvés lors de fouilles et qui viennent de Metz ou du territoire alentour. On va dire, ce n'est pas typiquement, enfin purement Metz, ça peut aussi être un peu plus large, Mosellon. Si la grande majorité de ces objets proviennent de l'histoire locale, certains objets rattachés au musée viennent de plus loin, comme le prouve ce moulage de tête d'ours qui a rejoint les collections du musée au 19e siècle. N'oublions pas que la Cour d'Or a grandement évolué au fil des décennies. A l'origine, les objets exposés au musée étaient très riches en collections d'histoires naturelles. Une collection enrichie par les dons de grands collectionneurs. Les étiquettes laissent transparaître les nombreuses décennies qui nous séparent de la naturalisation de ces oiseaux. Une collection que les conservateurs doivent manier avec précaution, y compris pour préserver leur santé. Ce sont des spécimens très fragiles. Leur taxidermie date du 19e siècle. Et on doit faire en sorte qu'ils gardent aussi leurs couleurs. Ils ont été naturalisés avec des produits toxiques. Donc on doit porter des masques, généralement en les manipulant, comme de l'arsenic et de la soude. Et donc ce sont des spécimens qui viennent d'ici, comme le hérisson, qu'on peut trouver dans nos jardins, mais qui viennent aussi d'ailleurs, comme la rat, qui est un perroquet exotique. Aujourd'hui, un nouvel arrivage va faire l'objet de nombreuses attentions. Dans cette caisse en plastique, des visages sculptés dont on ne sait presque rien. Claire, Maïlis et Mélanie vont, comme des enquêteuses, ensemble procéder à un inventaire précis, afin d'estimer leur provenance et leur datation. Observées sous toutes les coutures, ces sculptures religieuses sont également comparées et mesurées. Et oui, chaque détail compte afin de comprendre leur histoire. Elle est très bien conservée. Pour une statue médiévale, elle est vraiment très bien conservée. L'archéologie, pratique qui s'est largement développée au 19e siècle, permet de comprendre notre passé, tout en donnant un sens aux bâtiments que nous côtoyons au quotidien. Dans les réserves de la maison d'archéologie et du patrimoine, des centaines de boîtes contiennent des découvertes archéologiques faites à Metz, notamment à Saint-Pierre-aux-Nôniens, la plus vieille église de France. Grâce à l'archéologie, les chercheurs et les historiens ont pu retracer l'histoire de ce bâtiment millénaire qui côtoie le centre-ville. Nous avons des objets de Saint-Pierre-aux-Nôniens qui nous permettent de savoir qu'à l'origine, le lieu était utilisé de manière profane, puis est devenu une église à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Et à l'époque moderne, il a été rattaché à l'arsenal et il a servi à conserver notamment de la poudre. Aujourd'hui, la salle sert pour des concerts. Donc on voit grâce à l'archéologie qu'on peut retracer l'histoire de ces bâtiments qui font partie de la ville, de notre histoire quotidienne, mais qui sont là depuis plus de mille ans. Et de l'autre côté du couloir, d'autres pièces historiques attendent patiemment leur retour à la lumière. Plus de 350 épées et objets métalliques entreposés dans des conditions optimales et qui ont participé de près à l'histoire avec un grand hache. Donc ici, nous sommes dans une deuxième réserve du musée, la réserve Sèche, où nous conservons la collection d'épées et de sabres, donc d'armes blanches du musée. Donc voilà un exemplaire plutôt second empire, période Napoléon III. C'est un fond de plusieurs centaines d'épées qui ont été données par deux collectionneurs très intéressés par les deux périodes napoléoniennes. Donc on a un fond très important autour de la période du premier empire et autour de la période du second empire. Et donc ces épées et ces sabres ont été transférées dans cette réserve depuis l'an dernier pour bénéficier d'une atmosphère sèche, puisqu'on est à 40% d'humidité pour éviter la corrosion métallique et pour assurer la bonne conservation de ces objets. On l'oublie parfois, mais les musées n'ont bien souvent pas la possibilité de montrer tous les objets qu'ils possèdent. Le musée de la Cour d'Or ne déroge pas à la règle et il y a au moins autant de collections à découvrir dans les arcanes de ces réserves qu'à l'intérieur même du musée. Mais n'allez pas croire que ces objets entreposés ici ne servent à rien. Leur mise à disposition au service des recherches des historiens et des chercheurs permet chaque année de lever les mystères qui entourent l'histoire de notre territoire. La Cour d'Or, un lieu exceptionnel qui regorge de trésors, de savoirs, mais aussi de mystères. Une légende raconte qu'il repose sur les ruines d'un ancien palais en or qui appartenait au roi mérovingien. Qui sait, les archéologues, les historiens, les conservateurs trouveront peut-être un jour de nouveaux éléments qui pourront attester la véracité de cette légende. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous rendre dans ce musée de la Cour d'Or de Metz-Métropole. L'entrée est gratuite pour tout le monde et vous vous rendrez compte combien ce musée, donc la Cour d'Or, véritable institution historique, participe à faire de la Moselle une destination exceptionnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501